Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission d'un Q, un Q, un Q boutique ! Aujourd'hui nous allons découvrir toute cette magnifique gamme de charentaises, on m'a dit dans l'oreillette Made in France, et je suis aujourd'hui très honoré et enjoué d'accueillir l'illustre le grand Michel, le créateur de cette marque de charentaises. Bienvenue Michel sur notre plateau. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Michel, j'attends qu'une seule chose et je pense que nos téléspectateurs sont absolument accrochés à vos oeuvres comme ça si j'ose dire. Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui c'est une véritable révolution, par exemple en creuse, ou même ailleurs, ça vous offre une liberté absolue au quotidien. Au quotidien Michel ! Cette solution elle est non seulement low-tech, sobre, mais aussi hyper maligne. Maligne ? Ce qui est formidable c'est que ça marche avec les deux pieds. Regardez, on peut entrer le pied dans la charentaine, et quand on le ressort, et bien il y a toujours le pied. Ah ! Le problème voyez-vous c'est l'anastomose artériovéneuse. A cause de cette anastomose artériovéneuse, la perte de chaleur vers le sol est absolument incroyable. Le corps se vide littéralement de sa chaleur vers l'extérieur. Ça c'est extrêmement problématique. Alors évidemment le meilleur moyen de résoudre ce problème, c'est de poser une barrière thermique, thermorégulatrice, qui permette de complètement stopper les pertes à travers le fond du pied, et par la même occasion de maintenir en fait le stock énergétique dans le porteur de cet objet révolutionnaire. Donc en fait ce que permet la charentaise, c'est de contrebalancer par l'épaisseur de feutrine, dont la résistance thermique, le coefficient lambda, est absolument tout à fait performant et développé dans les plus profonds laboratoires de recherche fondamentale en thermique quantique du design énergétique. Et bien par ce stratagème, j'ai envie de dire, et bien l'anastomose artériovéneuse est contrebalancée en fait par une rupture isolante qui permet de totalement annihiler les déperditions thermiques par le fond du pied. Oui, oui. Évidemment, c'est déjà un succès en creuse, bien sûr, mais aussi aux Etats-Unis. Ah yes, je pense que je suis sûr. Ce qui caractérise la technicité du produit, c'est la célèbre technique du cousu retourné. Regardez, on ne voit à l'extérieur aucune couture, et ça, c'est un savoir-faire français. Et alors Michel, j'ai envie de dire que nous pouvions aussi appeler ces chaussons les silencieux. Tout à fait, Olivier. C'est un peu la petite histoire dans la grande histoire. En effet, ces chaussons ont une longue transition française. On les utilisait pour marcher, silencieusement, mais aussi pour glisser, pour trottiner, pour courir, voire même pour astiquer les parquets et leur redonner ainsi un brillant, authentique et révolutionnaire. Révolutionnaire. Je crois que c'est le mot d'ordre de votre produit, Michel. Mais Michel, cette pantoufle, elle semble idéalement adaptée pour la période hivernale de l'hiver prochain, comme nous allons le voir dans ses témoignages. Eh, moi, je suis passé chez Charentaise. Chalot ! Moi, je me suis toujours demandé comment avoir des beaux pieds, parce que moi, en été, j'ai toujours voulu avoir du style, et j'ai toujours eu mes chaussures d'été pour avoir du style, et je me suis toujours dit comment avoir du style l'hiver, parce qu'il fait froid, alors je ne peux pas mettre mes chaussures d'été. Et pour trouver les Charentaise, super solution pour avoir du style l'hiver. Et c'est vraiment formidable, parce que depuis, j'ai du style et j'ai chaud. Eh bien, c'est bien. Eh bien, moi, avant, j'avais toujours froid. Mais maintenant, je mets des Charentaise. Let's go ! Quand on est bûcheron, on tape dure toute la journée. Être un peu de moyeu le soir en rentrant, ça fait plein de mal. Wesh, ça farte ! Moi, avant, j'avais toujours des problèmes d'anastamose artériovéneuse, mais maintenant, j'ai des Charentaise. J'ai pensé, vous savez, d'être stylé et à la même temps, d'être warm, d'être créé, d'être innovéive, d'être bouillé, d'être bouillé et d'être bouillé. Et j'avais, vous savez, j'ai pensé ce genre de quest. J'ai pas trouvé ça ! Et, enfin, j'ai eu, j'ai trouvé des Charentaise, et de style. Je pense que c'est un peu comme un climat pour les créateurs. Franchement, avant, dans notre couple, ça se rafraîchissait un peu. En fait, plus qu'on met les Charentaise, ça se réchauffe, hein ! Bienvenue, mon cher Michel, je trouve que ces témoignages étaient, ma foi, fort convaincants. Ces Charentaise ont l'air d'être l'élément idéal pour passer un hiver en toute sobriété, grâce à son intérieur molletonné. Et, bien sûr, bien sûr, il faut le reconnaître que c'est important. Elles sont made in France. Oui, et puis le style, bien entendu, nous en avons parlé. Et surtout, des économies, des économies très importantes sur les factures d'énergie. Je crois que la conclusion est évidente. Acheter des Charentaise. Acheter des Charentaise. Eh bien, mon cher Michel, je crois que la conclusion à tout ça est fort évidente. Oui, Olivier. Acheter des Charentaise. Acheter nos Charentaise. Elles vous donnent l'air à l'aise. Avec elles, vous êtes bonnes. Et vous êtes drôlement... Balèze. Balèze. ... ... Mmm. ... ... Wow.